On est de retour à l'émission depuis la chope à ma gueule, comme vous le savez. Puis là, on aura beaucoup de plaisir sur le plateau, parce que quand Josée arrive, avec toutes ses trouvailles, on est un petit peu enfant, on devient un petit peu fou un peu. Mais ça fait partie du décor. Josée Descouteau, bonjour! Bonjour! Que nous avez-vous à porter cette semaine pour si bien porter vos lunettes? Oui, bien... Un petit heraïssam, en plus. Oui! C'est pour m'aider à mieux lire. OK, je comprends. Vous savez qu'avec l'âge... Ah, bien j'en sais quelque chose. Mais avant de débuter, la lecture... Il y a des beaux produits. Vous souvenez, il y a quelques semaines... Oui, la Toute d'hiver, c'est moi, ça. Toute d'hiver, mais c'est ça que je trouvais important, vu qu'on est vraiment à l'arrivée des neiges, ce qu'on a reçu hier, en fait. Très beau, d'ailleurs. Alors, oui, un beau paysage. Moi, j'aime ça. Entre autres, on a aussi des petites tisanes thérapeutiques. Entre autres, Toute d'hiver. Alors, j'ai pensé à vous. Je vous l'ai apporté, mais je vous l'offre aussi. Oh! Juste avant mon émission, je vais avoir ma Toute d'hiver. Alors, juste pour vous expliquer un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur de Toute d'hiver, c'est du Roybos, on en a déjà parlé à d'autres émissions. Et on a mélangé aussi une base de zeste de citron. Vous avez racines de gingembre pour vous redonner une petite bouse d'énergie. On a un petit peu mélangé des racines. Ça sent bon, c'est mieux que le bockelé. Ah, bien oui. Bien oui. Puis on met une belle petite touche de miel avec tout ça. C'est encore mieux. On brasse le tout, puis on va faire un gros dodo en métouflé. Bien non, je suis à une émission de TV. Alors, tout le verre par la suite. Et on n'a jamais parlé de livres, hein? Non, c'est vrai. Parce qu'il y a des livres aussi. Bien oui, des livres sur le thé, sur les tisanes et sur bien, bien d'autres choses. Qu'est-ce qu'elle n'a pas à l'infusion boutique? Oui, on en a beaucoup. On essaie quand même bien varié, mais entre autres, garder toujours notre thématique qui est le thé, café et les épices, bien entendu. Alors ça, c'est très, très amusant. Alors, c'est un livre pour tirer les feuilles de thé. Oh! Alors, on appelle ça la tasséographie. Alors, c'est bien de distribuer toutes les feuilles, alors autant médium ou pas médium. Alors, tout le monde peut être accessible à tirer sur les feuilles de thé. Oui. À tirer avec les feuilles de thé. Vous êtes un peu bohémienne, vous, dans l'âme. Bien, c'est un peu ça. Alors, c'est super intéressant. La préparation de la tasse. La préparation de la tasse, c'est quand même très, très facile. Écoutez, pour un amateur qui voudrait s'initier à tirer sur les feuilles de thé. Alors, c'est 12 étapes, entre autres. Mais ce que j'ai trouvé super intéressant, regardez juste ici un petit peu plus loin. Alors, ce que je ne savais pas. Alors, vous avez de la tasse de thé, mais elle est divisée en corps. À quatre. Donc, chaque corps équivaut, regardez. À trois mois. C'est ça, alors au moins de l'année, entre autres. Ah bon! Puis, ce qui est intéressant, les feuilles qui se retrouvent à l'intérieur de la tasse, tout dépendamment si elles sont au rebord, au fond ou au centre. Alors, peu importe ces trois façons-là, ça nous détermine un peu, ça nous donne la définition de la tasséographie. Donc, vous allez dans le quatrième camp, un temps de vente. Super intéressant pour les amateurs et pour les médiums aussi. Et ce qu'ils ont fait, ils ont fait un deuxième tombe. Oh! Le tirage des feuilles de thé. La même chose, mais je vous dirais avec un peu plus de symboles. Vous avez 525 autres symboles. C'est bien. Parce que tirer les feuilles de thé, c'est à partir des feuilles qu'on regarde. Et c'est vraiment un symbole qu'on voit au fond de la tasse. C'est super intéressant. Le deuxième livre est disponible en magasin. Et dans la préparation de la tasse, elle avait 12 items. Le 11e est important. Faites un vœu. Oui, c'est ça. Faites un vœu qui va se réaliser. Super beau cadeau de Noël. Oh! Les arômes du thé, oui. Très joli. C'est un beau livre. Alors, qui nous explique, entre autres, bien imagé. Alors, on aime ça aussi. On aime la lecture, mais on aime aussi les images. De Hachette, c'est pas n'importe qui non plus. Oui. Alors, on avait déjà parlé aussi de différentes façons d'apprêter le thé avec les matières. On a ici toutes les interprétations avec différentes matières qu'on peut. Alors, la thématique ici, prendre le thé, faire les associations avec le chocolat. Ça a l'air bon. Super intéressant. L'automne, l'hiver, on prend plus de breuvage chaud. Les thés fumés, les thés verts, les thés jaunes. Les blancs, les blancs, du food chain. Wow! C'est intéressant. Super intéressant aussi. Moi, j'adore faire les mélanges, les associations entre le thé et les épices. La citronnelle, le safran, le gingembre et l'anis étoilé. Trompez-vous pas. Oui, l'anis étoilé. On la voit juste ici. Super beau. Et regardez, vous savez, la dernière fois, je vous avais apporté les petits biscuits au thé vert. Oui, ils sont beaux. Alors, vous avez une belle recette ici de sablé à base de thé vert. Et bien, bien d'autres choses aussi, comme par exemple… Le wok de légumes au thé fumé. Oui. Ça va bon. Entre autres, on a plusieurs thés, même en magasin, avec une base de citronnelle ou gingembre, qu'on peut ajouter tout simplement avec un beau sauté de légumes, entre autres. Super agréable, beau cadeau à offrir, beau bouquin, très original aussi. Mais ce que je voulais vous parler, entre autres, vous savez qu'on a maintenant, on est distributeur des épices de Philippe Devienne. Oui. Alors, Philippe Devienne, écoutez, une vraie trouvaille, super intéressant. Ce que je vais vous présenter, c'est leur livre ici, la préparation des mets à partir de leur épice. Et ce qui est intéressant, on va plus loin. Bien entendu, c'est un peu comme le thé, tous les bienfaits, les antioxydants. On parle des épices ici, tous les thèmes qui peuvent être liés, les mélanges qu'on peut faire. Alors, autant les mélanges acides, amers ou les liants. On fait des mélanges, puis ces accords-là vont très, très bien aussi avec différentes sortes de mets qu'on peut apporter, entre autres, comme par exemple ici, le houmous. Alors, le houmous, souvent, il y a un arôme un peu plus régulière, mais avec les épices de Philippe Devienne, on arrive avec des piments, on arrive avec des épices très, très intéressants. Beau cadeau du temps des fêtes. Oui, beau cadeau. Il reste 30 secondes, belle-josée, ça va vite. On va passer les cadeaux un autre jour. Je voulais vous parler aussi. Le coffret. Chasseur d'épices. Toujours de eux. Bien oui. Un beau coffret. Regardez ça, c'est intéressant. C'est bien fait, ça. Un beau choix d'épices, puis vous avez, à même ce beau petit coffret, vous avez un beau choix ici, un choix de recettes, qui sont amalgées, bien entendu, avec les beaux épices de Philippe Devienne qu'on retrouve dans leur bouquin. Et ils vont sortir aussi, d'ici une semaine, leur dernier livre, qui va être tout un mélange de belles recettes, entre autres. C'est vraiment une très, très belle trouvaille, ce qu'ils ont fait. À l'infusion boutique, vous en saurez davantage. Allez la voir, va être là tous les jours. Ça fait des beaux cadeaux de Noël à offrir. Oui, mais on parle des autres cadeaux bientôt, dans deux semaines. Oui, c'est ça, on va y revenir. Esté coquine avec vos lunettes, c'est beau. Merci, Josée. Merci. Une petite pause. Et Ronald Maussamane, il nous parle des aînés dans un instant. Il y a beaucoup de choses à dire.